Ça repart dans le bon sens. En tout cas, on est sur la bonne voie. C'était difficile pour tout le monde, mais je crois que la seule chose qui est vraiment restée du Covid, c'est de manger à la maison. Le take-away. Mais même ça, cet été, c'est en train de diminuer. Je crois qu'il y a eu une grosse, grosse baisse. Mais tant mieux pour les restaurateurs, parce qu'en fait, je crois qu'ils sont très contents de recevoir leurs clients à nouveau chez eux. C'est vrai qu'avec les plateformes de livraison, en fait, on était focus sur le produit, l'aliment, le plat cuisiné. On n'avait plus du tout l'expérience du service, l'animation, les gens, les tables à côté, etc. Mais c'est une très bonne chose, moi, je pense. Si on est optimiste, ce qui est mon cas, on se dit que tous les challenges sont finalement des opportunités. Et les restaurateurs qui ont pris le temps, finalement, de cette période de fermeture pour se poser les bonnes questions, à savoir qu'est-ce qui fonctionne dans mon restaurant aujourd'hui ? Qu'est-ce qui fonctionne moins ? Comment je me différencie de mes concurrents ? Les restos qui fonctionnaient très bien ont été assez peu affectés, finalement. Et donc, moi, en fait, là où j'interviens, c'est que j'aide les restaurateurs qui n'arrivent pas à faire cet exercice tout seul pour aider, finalement, les restaurateurs à auditer la situation. Se dire, voilà, aujourd'hui, mes points forts, c'est ça. Mes faiblesses, c'est ça. Donc, comment on corrige les faiblesses et puis comment on met en place des process ? Et à l'inverse, identifier les opportunités et les points forts, comment on améliore la visibilité, comment, en fait, on n'est plus à un petit resto de quartier où on n'a que les gens autour qui vous connaissent et puis un cercle habitué. Extrêmement important, les habitués, évidemment, la clientèle fidèle, il ne faut pas la perdre. En revanche, il y a une opportunité, finalement, de nouvelle clientèle en se concentrant sur la communication. La crise, c'est toujours l'opportunité, le moment de faire un point et de se dire, quitte à changer les choses, quitte à changer notre méthode, autant adopter une méthodologie durable. En fait, aujourd'hui, c'est la base. C'est comme d'avoir le Wi-Fi dans les hôtels. Et ce n'est pas aussi compliqué qu'on l'imagine, finalement, en ajoutant une petite pierre à l'édifice à chaque fois. Je pense qu'il y a vraiment une opportunité d'inventer des nouvelles conditions de travail. Il y a eu des gros problèmes de personnel qui avaient plus ou moins délaissé cette industrie. Une bombe à retardement qui a un tout petit peu explosé pendant la crise. Donc, ça, c'est un des enjeux dont je n'ai malheureusement pas la réponse. Comment on va faire pour trouver du personnel qualifié et motivé et puis le garder sur la durée ? Voilà, on veut tous la durabilité, mais est-ce que les gens sont vraiment prêts aux conséquences, finalement ? Et j'espère que oui, et il faudra au bout d'un moment. Nous, on donne la dynamique. Ensuite, il faut que tout le monde monte dans le train et puis suive un petit peu le mouvement. Mais c'est une opportunité, en tout cas, de prendre ce virage de la durabilité. Musique 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 Musique